bonjour mes délicieux papillons alors je vous retrouve pour ces petites vidéos de pour ce nouveau défi de 365 jours et alors je me suis installé là parce que j'avais un petit papillon qui virevoltait derrière moi bon il est parti entre temps peut-être qu'il va revenir le temps que je fasse cette vidéo mais ce que j'avais surtout envie de vous partager pour cette petite pépite pour cette vidéo ce post d'aujourd'hui est que de ne pas s'arrêter aux apparences la première chose qu'on peut voir n'est pas toujours ce que va rendre la totalité de la chose et donc je voulais vous partager ça parce que dans la position je suis ici où je me suis mise pour voir ce papillon j'ai une vue sur mon chalet mais qui n'est pas top franchement alors je vais vous montrer bon voilà déjà il vous avez le tas de bois le tonneau et tout qui n'est pas vraiment la meilleure vue de mon chalet mais d'où ne pas s'arrêter à aux apparences mais voilà ce chalet a été reconstruit remis en état en un temps record l'année passée parce qu'il devait être mis en location pour que je puisse m'en sortir et le garder surtout et donc j'ai des petits gars qui m'ont donné un coup de main pour remettre ce chalet en état et donc voilà le tas de bois est resté là depuis parce que ils n'ont pas eu le temps de revenir pour couper parce qu'ils ont d'autres obligations et et moi même mais personnellement je suis incapable de le faire j'ai pas j'ai pas assez de force où j'arrive pas mais voilà je peux pas le faire tout seul et donc l'apparence de 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 ça peut être un peu rébarbatif et oh là là c'est quoi ce truc et machin et tout en finale les personnes qui sont venues et ben elles ne sont pas arrêtés à ça déjà parce que je mets pas les photos du tas de bois évidemment pour pour vous montrer aux gens et donc elles le voient quand elles sont là mais personne ne s'est plaint de ce tas de bois et alors que moi au départ c'était oui mais bon il faut l'enlever il faut quand même ce tas de bois soit parti bon ben ça fait un an il est toujours là mais en fait personne ne s'est plaint de ce tas de bois parce que le chalet en lui-même est déjà quelque chose de ressourçant on est dans un endroit calme et merveilleux où entendant les petits oiseaux chanter où on est dans un cadre de verdure exceptionnelle avec des balades dans les bois merveilleuses de quoi se ressourcer pleinement et donc l'avantage est plus fort que les inconvénients et donc d'où l'intérêt de ne pas s'arrêter aux petites choses désagréables et à profiter pleinement de ce qui est là et des belles choses et et de ce qui est bon pour nous et de ce qui nous met en joie et en bonheur et en profitant de ces choses on vit dans un monde meilleur et on se sent mieux pourquoi se prendre la tête pour un tas de bois ou pour quelque chose qui n'est pas ben voilà qu'on n'a pas on n'a pas de prise dessus de toute façon donc si on n'a pas de prise dessus pourquoi se prendre la tête pour ça alors c'est un peu ça aussi le fait de dire alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez pris sur ce qui se passe est ce que vous pouvez y faire quelque chose non mais alors passe à autre chose et pense à autre chose tu as prise dessus passe à l'action et fait le donc ben voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui le petit papillon n'est pas revenu dommage j'aurais voulu vous le montrer un petit papillon blanc merveilleux qui se balade dans le coin si j'ai l'occasion de prendre en photo plus tard je vous le montrerai quand même en tout cas je vous souhaite une excellente journée et à bientôt je vous embrasse